wow bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné à laisser cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et abonnez-vous à la prochaine vidéo et en cliquant sur ce bon vous avez accès à notre page d'accueil vous verrez nos trois autres chaînes n'hésitez pas à vous abonner sur nos trois autres chaînes et d'activer la cloche là-bas aussi si ce n'est pas encore fait et soyez prêts parce que nous allons parler de même des choses extraordinaires est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud est-ce que vous êtes même prêts est-ce que vous êtes vraiment chaud mes chers tous les frères sœurs waouh c'est donc nous allons parler si c'est une chose existentielle quelque chose de vraiment réel avez-vous déjà fait un don à un mondial est-ce que vous avez vous l'avez déjà fait si vous l'avez déjà fait c'est extraordinaire merci ici nous allons vous expliquer certaines choses qui vont même vous aider à s'excuser nous pour le bruit nous s'entend un peu voilà voici ce que nous allons vous dire mes frères et sœurs écoutez nous bien si vous êtes généreux vous êtes gentil et que vous aimez partager tout ce que vous avez même avec tout ce qui vous entoure même quand vous demande quoi que ce soit vous donnez c'est une bonne affaire mais avant de le faire prier un peu parce que nous tous ici on appelle le même esprit quand tu cherches à faire du bien au champ tu cherches à aider les champs ça c'est une bonne chose c'est moi même là je suis le moment vous n'imaginez pas combien de personnes j'ai pu aider de ma vie mais nous sommes en train de vous expliquer c'est une chose que vous êtes écoutez bien si vous voulez faire un don à qui que ce soit même si c'est un autre pasteur puis là dessus avant de donner puis et d'essayer jésus qui vient purifier ça même béni tout ça que ce soit comme une bonne graine que je dépose une bonne terre et que ça produit de bons fruits c'est exactement ce que vous devez faire comme prière parce que tout ce monde il ya des choses même plus grave plus calme que nous ne pouvons pas comprendre facilement voici monsieur voici monsieur tout le monde l'apprécie on va pas dire le nom cet homme là lui physiquement comme vous le voyez vous me dit qu'il a l'argent il a touré parce qu'il fait que moi il a l'argent il a touré à toutes les grandes maisons il a tout ce que vous même vous pouvez désirer mais ce gars là il appartient à une secte de sorciers et là bas là ils font dit c'est tout bizarre que vous ne pouvez pas comprendre ici et c'est qu'ils font la balle là c'est même plus calme que calme et tout ce qu'on lui demande de faire de leur monde c'est ce que lui fait regardez vous le voyez tranquillement en train de marcher mais il marche sous les ordres de son groupe de sorciers ou du groupe des personnes avec qui fait de l'assaut la sorcellerie la nuit en le matin vous le voyez riche vous l'enviez vous même vous l'enviez c'est pour quand même envier les gens mais c'est pas une bonne affaire quand il est gentil à l'égard du gros soit tu t'as dit oh c'est extraordinaire il faut éviter ça tu t'as travaillé du travail ce que tu veux ce que tu veux que tu tu reçois il faut remercier dieu et il faut avancer et voici que un jour ce homme là va faire une bêtise dans le monde des ténèbres là-bas c'est-à-dire parmi eux là-bas il va faire quelque chose qui était interdit c'est-à-dire vous va désobéir aux lois et cet homme là ils vont décider de le sanctionner c'est-à-dire de le corriger le diable va lui donner une sanction une correction si sa correction était simple on ne parlera pas de ça ici c'est parce que il ya un problème derrière que vous nous en a découvris même ici à fait qu'elle a commis cette bêtise là on l'a déjà dit que toi voici ce que tu as fait pour augmenter ton argent là toi tu vas les membres si j'essaie à amener amandie tu vois ali le matin à il a dit la 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 nuit bon c'est pas que c'est matin mais c'est la nuit mais à un moment donné là toi 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 tu vas devenir fou et mendier la personne est mendiant il n'est pas tellement fou mais il va mendier voilà imaginez un homme qui a des grosses voitures comme ça qui a des belles maisons qui a tout ce que vous connaissez là nous vous le voyez la nuit dans un endroit un peu de mendier qu'est ce que vous comment allez vous réagir et quand il vient et il mendie là toutes les personnes qui lui donnent de l'argent là les gens vont utiliser cet argent là maintenant pour leur faire du mal pour leur créer des problèmes c'est pourquoi nous parlons de ça ici il faut utiliser cet argent là pour leur bloquer bloquer les affaires même veille à ce qu'il n'ait plus même d'argent et toi tu as eu pitié tu as eu pitié tu es quelqu'un de généreux tu es une femme bonne tu es une bonne tu fais des grandes choses tu fais des bonnes choses et voici que tu as décidé d'avoir pitié de quelqu'un tu lui donnes de l'argent juste pour aider cette personne or cette personne là elle est liée avec des esprits et son état même dans lequel tu la vois là certains états qui a été même programmé par le monde des esprits juste pour qu'elle elle devienne une personne qui va travailler dans le monde physique pour arracher la bénédiction des gens si tu es un vrai chrétien ces jeunes choses ne peuvent pas marcher sur toi si tu es un vrai chrétien ces jeunes choses ne peuvent pas marcher sur toi parce que Dieu m'aime pour toutes les choses que tu touches Dieu il aime ses enfants ses enfants sont très précieux à ses yeux donc il ne peut pas permettre que des choses pareilles fonctionnent sur vous mais on essaie jamais pour éviter les histoires nous préférons vous donner ce conseil là aujourd'hui pour commencer même la semaine avant de donner quoi que ce soit à qui que ce soit même si c'est un membre de votre famille priez sur la chose priez sur la chose surtout le vêtement un vêtement que tu as porté un vêtement même que tu as utilisé pendant longtemps nous allons vous dire que dans le vêtement là dans l'habit là se trouve votre gloire se trouve votre gloire donc si vous enlevez ce vêtement là pour le donner à quelqu'un ou bien pour soutenir la carité un truc de ce genre là faites très attention vous devez prier dessus sur nous les gens par des prières mystiques ils peuvent enlever votre gloire vous ne serez même pas même tout vous voir le problème arrive les hommes et les hommes ne serez même pas même qu'est-ce qu'il y a à l'origine de leurs soucis de leurs problèmes etc or c'est près d'eux le problème est même près de toi en fait tu as fait un tour de le passé et cette chose là est tenu de te bloquer même depuis c'est pourquoi on a besoin de voir un prophète un prophète avec les yeux spirituels afin qu'ils puissent voir ce qu'on a fait dans le passé qui nous condamne ou qui nous mène des problèmes un jeune femme c'est une de mes connaissances elle m'a expliqué ce qu'elle a vécu elle dit qu'un jour elle devait voyager elle devait prendre l'avion et puis elle s'était préparée mais avant de partir en voyage comme elle est chrétienne elle allait voir son nom de Dieu et son nom de Dieu a commencé à la soutenir dans la prière maintenant un jour elle marchait et elle a vu un mendiant un mendiant et elle a eu compassion de lui et elle lui a donné un peu d'argent elle lui a donné plus d'argent pour voilà c'est-à-dire elle a mis cet argent là dans le récipient qu'il utilisait qu'elle a déposé cet argent là dans le récipient là c'est là que ces problèmes ont commencé elle devait voyager on l'a dit c'est les papiers ont commencé à se bloquer les soucis ont commencé à se mettre sur place elle ne comprenait pas elle ne savait pas exactement ce qu'il n'allait pas et elle allait voir son nom de Dieu pour qu'ils vont m'en prie pour qu'on puisse régler le problème régler le cas parce qu'elle ne comprend pas ce qui ne va pas c'est à ce moment là que il va lui révéler que il y a un endroit où elle a positionné elle a donné de l'argent à un mendiant ce mendiant là c'était un serviteur du diable lui quand tu lui donnes de l'argent toutes tes affaires se bloquent donc elle doit tout faire pour récupérer cet argent est-ce qu'elle m'a dit que moi je vous raconte tellement où mais vous essayez il fallait l'avoir été de courir aller chez son argent elle a remué chez le terre pour que son argent sorte de la caisse du mendiant imaginez la suite comme c'était embarrassant mais elle l'a fait elle est habituée ça n'a pas duré tous ces affaires sont rentrés dans l'ordre c'est ce qu'elle nous a dit c'est ce qu'elle nous a dit c'est ce qu'elle nous a dit que tous ces affaires sont rentrés même dans l'ordre tous les problèmes ont même disparu pour laisser place aux solutions parce que elle a bien positionné sa graine sur la mauvaise terre et la mauvaise terre c'était ça même le diable même pour les autres sociétés des gens même qui se font passer pour des fous oui tu vas voir le gars là tu vas te dire oh c'était fou mais ce n'est pas vraiment fou il se fait passer pour fou parce que le travail qu'il a dit d'exécuter pour le diable c'est de se transformer en un fou comme ça pour que toi tu puisses venir avoir pu dire de lui-même donner quelque chose et t'es bloqué plus tard est-ce que vous savez ce qu'on appelle la source scénérée est-ce que vous savez ce qu'on appelle le blocage est-ce que les gens bloquent les gens est-ce que vous connaissez c'est vrai que c'est juste nous c'est que sur la prochaine vidéo c'est un témoin puissant et c'est témoin puissant là près de plusieurs mais Dieu ne nous a pas permis de poster ce témoin c'est pourquoi vous ne l'avez pas encore vu mais dès qu'il sera disponible il apparaîtra ici une maison où on ne prie pas c'est une maison qui est exposée à tous les rituels possibles une maison où on n'adore pas Dieu c'est une maison qui est exposée à toute porte à toute entrée démoniaque ça veut dire que si dans votre maison vous ne priez pas vous n'évoquez pas pas le nom de Jésus-Christ le Némi va entrer et s'assoit là-bas et c'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo suivante un ex sataniste va nous donner des vrais conseils par rapport au cas du fou c'est lui-même qui a parlé du chat et moi j'ai entendu depuis que je m'aimais commencé à faire attention moi j'aime donner j'ai soutien les gens mais à un moment donné il s'est retenu contre moi oui quand tu donnes à quelqu'un et puis tu ressens la joie c'est une bonne affaire mais quand tu donnes à une personne et tu sens que cette personne veut encore prendre le reste que tu as c'est que cette personne c'est une sorcière c'est que ce gars là c'est une sorcière ça tu cherches à l'aider un loup il cherche à te mettre les pattes de la roue ça c'est quoi ça ? parfois mais il y a des signes même qui apparaissent les gens même se ignorent même que ce sont les signes d'un sorcellerie parfois mais ces signes même sont même visibles comme ça vous pouvez même les voir mais vous pouvez penser que c'est de la blague et nous ici on se donne de vrais conseils cette vidéo c'est une vidéo de type conseil d'amis il y a pleins de conseils encore qui existent dans cette histoire ici si on serait bonne allez regarder les vrais conseils mais n'oubliez pas que les témoins puissants sont vraiment des témoins suivi d'autres personnes et nous devons les analyser avec un esprit essentiellement puissant mes frères et soeurs que seriez-vous à la place de cette femme-là et de cette dame-là qui à un moment donné à ce mondial qui a créé des problèmes que feriez-vous à sa place ? Aurez-vous la force de retourner sur le mondial et retire votre argent hein c'est là maintenant nous allons voir qui est fort qui est sûr nous ne pouvons pas venir guérir et nous raconter toutes ces choses pour que vous-même vous puissiez déjà être prudent c'est-à-dire que toi tu es là dans la société tu es là tu te dis oh il n'y a rien tout le monde est bien et que tu peux t'amuser avec qui tu veux tout le monde n'est pas bien tu peux t'amuser avec n'importe qui dans ce monde il y a les sorciers dans ce monde il y a les satanistes dans ce monde il y a tout ce qu'il y a de mauvais tu peux même penser même que des gens t'aiment mais en réalité ils ne t'aiment pas ils te détestent il y a tout ça ici c'est que si nous sommes en famille nous allons découvrir des choses qui vont nous aider abonnez-vous pour aller pour la prochaine vidéo peut-être que cette vidéo vous sauverez quelqu'un et soyez prêt parce qu'il y a les choses qui vont venir ça sera même plus extraordinaire qu'extraordinaire n'oubliez pas de vous abonner sur notre prochaine cliquez sur le bon allez voir maintenant